Une bonne technique de nage est le résultat de deux facteurs. D'une part, un bon alignement et d'autre part, une propulsion efficace. Pour se projeter vers l'avant, le nageur oriente ses appuis vers l'arrière. L'erreur la plus fréquente est de mal orienter les appuis, soit vers le fond ou vers la surface. Les nageurs experts utilisent l'intégralité de l'avant-bras et de la main pour se propulser vers l'avant. Il est important que l'avant-bras soit 90 degrés par rapport au fond de la piscine. Les nageurs novices ont tendance à tirer avec les coudons premiers et de se servir uniquement de la surface de la main. En nageant de cette manière, les bras ont tendance à tourner dans le vide et le nageur fait du surplace. Cela se traduit par une faible distance par cycle. En utilisant correctement les avant-bras, le nageur se déplace au-dessus d'un point d'appui qui est fixe. Si la trajectoire de la main s'éloigne trop de l'axe central, il y a une perte de force. Il est important que la main suive une trajectoire rectiligne qui se trouve sous l'axe de l'épaule. Si l'avant-bras reste bien placé, le coude se décale inévitablement vers l'extérieur. Les bons nageurs restent relâchés pendant une majorité du cycle et contractent leurs muscles uniquement pendant la traction sous-marine. Les masses d'eau sont pulsées vers l'arrière et nous pouvons identifier deux phases de propulsion. La majorité du déplacement vers l'avant est générée par la première phase de propulsion. Puisque l'eau est un milieu très dense, il est primordial d'avoir une propulsion continue en évitant les temps d'arrêt entre les phases propulsives. Le contre-exemple en natation est le crawl rattrapé. Le coût énergétique utilisé pour relancer la vitesse après chaque temps d'arrêt peut rendre ce style inefficace. Dans toutes les nages, une propulsion efficace est le résultat d'une orientation correcte des appuis, de l'utilisation des bons muscles au bon moment et de la continuité. de l'utilisation des bons muscles au bon moment et de la continuité.